Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera un tag alors c'est la première fois que je fais un tag sur cette chaîne donc j'ai mon petit calepin dans lequel j'ai pris mes notes donc le nom de ce tag c'est Tu préfères ? je l'ai trouvé sur la chaîne du café et des livres que je mettrai en description donc il y a quelques, j'ai noté les quelques questions il me semble qu'il y en a une ou deux que je n'ai pas prise qui ne correspondait pas vraiment ou auxquelles je n'aurais pas pu répondre de toute façon donc j'ai décidé de ne pas les faire et j'en ai rajouté une ou deux du coup pour compenser donc on va commencer tout de suite la première question c'est saga ou one shot ? donc là en fait c'est un peu paradoxal parce qu'en fait je pense que je préfère les sagas parce que j'aime bien en fait si je tombe sur un personnage que j'aime bien j'ai hâte en fait de le retrouver je suis un peu déçue quand c'est un one shot mais au niveau de la durée on va dire c'est vrai qu'il y a la satisfaction quand tu as fini un one shot d'avoir toute l'histoire donc je dirais un peu les deux maintenant je sais que je ne suis pas une grande fan des très longues sagas des très longues sagas mis à part Harry Potter mais c'est vrai que sinon je préfère les biologies ou trilogies pour moi c'est ce qui me correspond le plus maintenant ça dépend évidemment des personnages et de l'histoire ensuite donc la seconde question c'est auteur féminin ou masculin et alors là je dirais sans hésiter peu importe en fait à vrai dire j'ai lu de très bons livres avec des auteurs écrits par des auteurs masculins et féminins donc moi ça n'a aucune importance en fait dans mon style de lecture la seule chose qui pourrait me faire choisir plus un auteur masculin ou féminin c'est simplement pendant les challenges des fois il y a des catégories où il faut faire entrer un auteur féminin, une autrice pour un coup dans la pile à lire mais c'est strictement la seule chose sinon tout le reste pour moi ça n'a vraiment aucune importance donc la question suivante le dilemme suivant c'est lire 5 pages par jour ou alors 5 livres par semaine donc là catégoriquement je préfère lire 5 livres par semaine bon même si clairement avec mon rythme de lecture ça n'est pas possible 5 pages par jour ça veut dire qu'un livre de 500 pages je lis en plusieurs mois enfin c'est pas possible pour moi donc je préfère largement lire 5 livres par semaine si je pouvais bien sûr ensuite devenir chroniqueur ou écrivain et bien en fait dans les deux propositions il y a du plus et il y a du moins enfin en fait j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup écrire un livre mais je sais pas si si en fait j'aurais la rigueur pour me poser tous les jours parce que je pense que c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre en fait d'écrire pour trouver sa plume etc et en tout cas pour l'instant je pense que pour moi ça serait un petit peu compliqué aux chroniqueurs je sais pas en fait je pense pour l'instant ni l'un ni l'autre et plus tard ça pourrait être à la fois l'un et l'autre mais pour l'instant j'arrive pas trop à me projeter en fait que ce soit pour l'un ou pour l'autre ensuite on nous laisse le choix entre relire les 20 livres préférés ou alors ne lire que des nouveaux livres et là une fois de plus je vais dire catégoriquement lire que des nouveaux livres tout simplement parce que je ne relis pas mes livres il me semble que c'est arrivé une fois avec les Harry Potter parce que je l'avais déjà lu aux éditions Gallimard et du coup je les relis aux éditions Minanima mais là c'est quand même différent parce qu'il y a tout un travail éditorial supplémentaire qu'il n'y a pas dans ce que j'ai lu en premier mais sinon d'un point de vue général je ne relis pas mes livres donc je dirais sans hésiter lire que des nouveaux livres ensuite donc le dilemme suivant c'est papier ou e-book et là on va dire 95% papier déjà parce que je n'arrive pas en fait à passer au format e-book je n'ai pas de liseuse et du coup j'avais lu un petit peu sur tablette mais c'est complètement différent ça ne fait pas du tout agréable pour l'oeil donc je dirais pour l'instant 100% papier en plus j'aime vraiment toucher les différents types de papier ma soeur se moque un peu de moi mais j'aime beaucoup sentir aussi le papier des nouveaux livres et du coup je dirais rien que pour tout ça papier maintenant je ne suis pas fermée à la lecture sur liseuse d'ailleurs je me suis renseignée un petit peu sur les liseuses parce que j'envisage éventuellement d'investir dans une liseuse pour quand je serai en déplacement ou quand je pars en vacances éviter d'avoir 5-6 livres dans le sac ou dans la valise je trouve que c'est vrai beaucoup plus pratique ensuite on nous laisse le choix entre livres adaptés en série ou en film une fois de plus pareil je n'ai pas forcément de préférence si ce n'est que je regarde alors jusqu'à maintenant je regardais plus de séries que de films maintenant ça commence un petit peu à changer mais je dirais que en fait le format série c'est plus simple parce qu'on peut mettre un épisode par ci un épisode par là ça ne fait pas des gros des grosses sessions de visionnage et en plus enfin je n'ai pas choisi les bouquins pour ça mais c'est vrai que j'ai plus de livres qui ont été adaptés en série plutôt qu'en film donc pour ça je dirais série maintenant si enfin si le livre me plaît en fait ça m'est égal qu'il soit adapté en film ou en série peu importe si j'aime le livre je le lirai dans tous les cas les deux questions suivantes sont plutôt faciles pour moi donc la suivante c'est brochet ou poche et donc là ben en fait brochet jusqu'à maintenant j'ai acheté toujours mes livres au format brochet maintenant j'arrive un peu plus à accepter les formats poche non pas que je les je les ai refusés mais c'est vrai que c'était plus simple enfin pour moi je trouvais que l'objet libre était beaucoup plus beau en fait en brochet maintenant c'est vrai qu'il y a le côté pratique et j'emmène toujours un livre en fait dans mon sac donc c'est vrai que d'avoir un livre format poche c'est beaucoup plus simple et puis au delà de ça dans la bibliothèque ben ça prend beaucoup moins de place et c'est vrai que les formats poche on peut les mettre sur sur deux en fait enfin sur une étagère on peut mettre deux rangs de format poche donc c'est vrai que ça prend moins de place dans la bibli et et puis ben en fait c'est tout aussi joli et puis ça coûte moins cher donc en fait à partir de maintenant toutes les sagas que j'ai commencé je les termine en brochet et puis ben en fait ceux qui sont qui existent que je veux lire qui existent déjà au format poche je vais les prendre au format poche mais c'est vrai que après si c'est sur du livre d'occasion ou du vinted mais au final ben le format brochet souvent on le trouve au même prix qu'un poche dans le commerce donc ça je privilégie le brochet mais c'est vrai que si je dois acheter comparé sur du neuf si le livre existe en brochet et en poche du coup je vais plus passer sur du poche pour le suivant c'est corner la page ou utiliser un marque-page donc là 200% utiliser un marque-page en fait j'arrive pas à corner mes pages surtout que les marque-pages bon alors c'est pas toujours des marque-pages j'ai plein de marque-pages mais c'est vrai que c'est souvent un petit papier qui traîne mon post-it mais mais j'ai beaucoup de mal à corner des pages et puis je me dis également que si jamais je veux revendre ou prêter mon bouquin et bien du coup ça sera beaucoup plus simple de le revendre avec des pages qui sont nickels donc sans hésiter marque-page lire un seul livre ou plusieurs à la fois alors je peux lire plusieurs livres à la fois si alors je peux en lire deux maximum si ce sont des styles complètement différents maintenant j'ai une tendance je préfère quand même commencer un livre le terminer et en commencer un autre parce que bah en fait j'ai souvent quand je commence un livre j'ai envie de savoir le fin de l'histoire et et je trouve ça plus simple en fait voilà de de commencer un livre de le terminer et d'en commencer un autre maintenant si je vois que je me lasse du livre que je suis en train de lire ou que j'ai besoin de lire autre chose ça ne me dérange absolument pas d'en entamer un deuxième et puis d'alterner en fait la lecture mais pour le coup il faut vraiment que soit des styles complètement différents dévouer une saga ou bien espacer la lecture espacer la lecture alors pas forcément d'énormément de temps mais c'est vrai que j'ai déjà essayé d'enfiler en fait des tomes de saga et je l'avais fait avec Grisha et pourtant c'est vraiment une saga que j'ai adoré j'avais beaucoup aimé le tome 1 ça se finissait bon voilà on a vraiment envie de savoir la suite donc j'avais commencé le tome 2 directement et au final c'est vrai que j'ai mis un peu de temps au bout d'un moment je me suis un peu lassée de alors pas de l'histoire mais d'être toujours dans le même univers et j'ai eu besoin de comme je le disais avant en fait de changer un petit peu d'univers mais mais c'est vrai que j'aime bien en fait savoir que j'enchaîne les tomes et que bah je vais j'avance bien en fait dans la saga et il y a un côté satisfaisant en fait de quand tu termines une saga voilà tu te dis que bah ça traîne pas en fait dans ta pâle et et voilà donc j'aime bien j'aime bien les enchaîner mais pas vraiment pas vraiment l'un après l'autre mais les espacer par exemple d'une lecture après ça m'arrive après ça m'arrive aussi de les espacer d'un an c'est le cas avec la passe miroir où où j'en lis après un par an sauf cette année où j'ai même pas j'ai pas j'ai pas lu le tome 3 il est dans il est dans mes lectures futures dans mes prochaines lectures mais c'est vrai que cette année je l'ai un peu plus espacé donc en fait ça dépend vraiment je suis je suis des envies de lecture je me mets pas vraiment de pression par rapport au tome des sagas à enchaîner pour l'avant-dernière il s'agit de acheter ou emprunter en fait ça ne me dérange pas d'emprunter mais souvent quand on emprunte il y a un temps alors moi je parle d'emprunter par exemple à la médiathèque il y a un temps de prêt et au final c'est vrai que j'aime bien avoir un livre je vais avoir un livre je vais avoir envie de l'avoir et puis des fois je vais pas avoir envie de le lire tout de suite et pour le coup c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire quand on emprunte un livre à la médiathèque ou même à quelqu'un qui en a besoin qui a besoin de le récupérer trois semaines plus tard donc c'est pour ça que je préfère les acheter et puis les avoir et aussi parce que je me dis que si jamais je renverse quelque chose dessus ou quoi bah en fait ça m'embête d'abîmer le livre de quelqu'un donc je préfère que ce soit mon livre mais je suis pas fermée non plus à ça c'est à dire si il y a un tome ou un livre que je ne trouve pas bah je peux aller voir la médiathèque ça va me rebuter pour commencer une saga par exemple et la dernière que j'ai rajoutée il s'agit de neuf ou occasions pendant très longtemps je n'ai acheté que du neuf que du neuf que ce soit en brochet ou en poche et c'est un sacré budget quand on voit des livres alors ça va des 7-8 euros pour 6 euros même pour les poches et pour les brochet c'est en moyenne on va dire du 17 euros ça va vraiment entre 16 et 25 même pour les deux saxus par exemple une trentaine d'euros donc pendant très longtemps je n'ai acheté que du neuf et petit à petit mais en fait plus j'en ai et en plus le budget est important et du coup je me suis orientée vers Vinted c'est vraiment vraiment pratique pour le coup c'est vrai que ça permet de faire de très grosses économies en ayant des livres au final des livres grand format et en plus de ça il y a des livres qu'on ne trouve plus dans le commerce et chez les libraires et que l'on peut retrouver sur Vinted donc voilà il y a vraiment de gros avantages maintenant les livres de poche c'est vrai que je les achète enfin je crois que je les ai quasiment tous achetés neuf en tout cas je ne les fais pas je ne les achète pas sur Vinted ou sur internet parce qu'en fait avec les frais de livraison ça revient vite au prix d'un livre poche en magasin maintenant j'ai déjà acheté des livres poche là où j'habitais avant il y avait un Emmaüs spécial livre c'est vrai ça faisait vraiment un magasin avec que des livres mais Emmaüs ça s'appelait le coin des livres et c'était pas loin de Poitiers et du coup là c'est 50 centimes et il n'y a pas de frais bien sûr il n'y a pas de frais de port etc donc ça vaut vraiment le coup donc là oui je prenais des poches mais sinon c'est vrai que j'ai toujours pris sur Vinted des grands formats et des hardback voilà des fois c'est vrai que ça peut être avantageux alors quand on voit les deux sexus des fois les prix auxquels ils sont revendus c'est exorbitant après si ça peut permettre à des gens qui ont les moyens voilà de s'acheter de s'acheter le livre à 150 euros pourquoi pas mais moi c'est pas mon cas clairement et c'est vrai que ça peut arriver de tomber sur des pépites en hardback aussi sur Vinted et dans ce cas c'est vrai que ça vaut vraiment le coup donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas ça m'a fait j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce tag et au final on se rend compte de l'évolution un petit peu qu'il y avait au début enfin moi je me rends compte en tout cas d'évolution qu'il y a au début quand j'ai commencé à lire où je mettais les post-its des compagnies où c'était que du neuf où c'était que des grands formats l'évolution avec aujourd'hui en fait où je me rends compte que je me détache un petit peu même si je fais toujours très attention à mes bouquins que je me détache un petit peu de cette de cette maniaquerie on va dire avec mes livres voilà maintenant si j'ai un livre qui est un petit peu corné voilà dans le coin j'en fais pas de ton fromage mais voilà c'est vrai que c'est marrant de voir cette évolution et puis ça fait un petit peu de temps que je voulais faire un tag que je n'ai jamais fait et c'est chaussette donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à reprendre ce tag en identifiant donc la chaîne du café des livres et puis ma chaîne si vous le souhaitez n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo de mettre un petit pouce bleu et éventuellement de vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est pas quelque chose que je demande c'est vrai que je crois que dans aucune de mes vidéos je disais ça mais au final c'est vrai que c'est quelque chose qui prouve que ce que je fais ça vous intéresse et c'est plutôt cool de savoir ça donc n'hésitez pas si vous en avez envie de vous abonner en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis et je vous dis